Il y a un passage qui nous interpelle et qui va nous permettre un petit peu de refaire le point sur le processus de la Sotha. La Mishnah nous dit « Yut et Amoud Aleph » « Hayan no tel et midchata mitor kfifa » Il y a ce qu'on appelle « minchata sotha » donc fait à base d'orge et qui avec la minchata homer sont les deux seuls faits avec de l'orge. Donc le Kohen, pour balancer cette mincha, le Kohen, donc elle l'attrape et il va mettre ses mains sous les mains de la femme. Il la touche. Ça paraît étonnant. Comment on veut, ça veut dire quoi ? Elle, elle, elle soutient ce récipient dans lequel il y a le mincha ? Paschtut, paschtut. Le Kohen, il y a un peu plus tard. C'est sous les siennes, sous les siennes. Voilà, il dit, il dit, il y a marqué, il y a marqué dans le Tosfot, ouais, Tosfot, il relève ça, il ramène à Yerushalmi, Tosfot, ici. Il dit « Ve kwen meniarevene adevar kirov. » C'est pas, c'est pas snitch, ça se fait pas un Kohen qui touche les mains de la femme. Alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs réponses. « Ve kwen zaken, hein, très âgé. » Mais est-ce que le fait que ce soit très âgé, c'est, 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 c'est un triode, c'est un triode, c'est un triode, quoi. C'est parce que le très âgé, alors quoi, il n'a pas de, il a, est-ce qu'on a le droit d'avoir Yerushalmi, avec quelqu'un de très âgé ? Quelqu'un, il a, il a, il a un âge très avancé. Non, mais ça, ça, c'est Yeroud, mais ça, je parle pas, non, je dis juste que dans Yeroud, quelqu'un, même quelqu'un qui a 95 ans, il n'a pas le droit d'être mitiyahed avec une, 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 une femme qui a soi. Alors, en tout cas, le Yerushalmi soulève ça, on va revenir. Ben, filou, teima, kwenyele, shenye, tzara, metsuya, les chats. C'est-à-dire que c'est rapide, c'est-à-dire metsuya, les chats. Ça nécessite une petite réflexion, on va essayer de voir très rapidement. Ça entend aussi, on ne peut pas s'être btb. Alors voilà. Ouais, mais c'est parce qu'il y a marqué dans Yerushalmi, on aurait pu, mais c'est parce qu'il y a marqué dans Yerushalmi. Même le Rambam, le Rambam d'ailleurs, il ramène ça, il ramène ni Zaken, ni les chats. Alors juste avec votre permission, on va un petit peu revoir le processus pour revenir à cela. Le processus un petit peu de H4 Sota, comment ça se passe ? Si on fait un récapitulatif. Deux secondes. Récapitulatif, comment ça se passe ? Il y a un kinoui et une stira. Il y a un avertissement et malgré tout, elle va s'isoler avec quelqu'un. Qu'est-ce qui fait le baril en Paris Ika ? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait le baril ? Le baril doit l'amener au beddine de sa ville. Et le beddine de sa ville, donc il y a des édims qui ont vu qu'elle s'est isolée. Donc il y a des édims sur le kinoui. Ensuite, il y a un stira. Le beddine va enquêter et effectivement confirmer qu'il y a ici un soupçon. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à Yerushalayim. Qui est-ce qui peut faire boire la Sota ? N'importe quel beddine de n'importe quelle ville ? Non. Il n'y a que le beddine chez le shivim ve'ekhad. C'est un édrin. C'est uniquement eux qui peuvent faire boire la Sota. Donc il va monter à Yerushalayim sa femme. Et en chemin, il risque de se passer certaines choses. Donc on le confie de Talmud et Chachamim pour vérifier à ce qu'il n'y a pas d'égarement. Ensuite, ils arrivent au beddine à Yerushalayim, au beddine à Gadol. Alors, ce qu'on va essayer de faire au beddine à Gadol, c'est qu'on va tout faire pour les dissuader. Pour qu'elle avoue. On va lui dire, tu sais, il y en a... C'est corré. C'est corré. C'est tristement, mais ça peut arriver. Donc on essaie de la dissuader. Et on lui raconte ce qui s'est passé avec d'autres. Et si elle... Donc on va essayer de tout faire pour ne pas... Si elle avoue, elle avoue. Et si Hamda Bédiboura, ensuite on va essayer de la fatiguer, de l'épuiser, pour qu'elle n'épuie plus la force de mentir. Et c'est un petit peu... Donc, si c'est vrai, alors elle va boire. Si c'est faux, elle va craquer. Donc on ne sait pas à 100%, mais en tout cas, il y a de fortes chances. Et donc ensuite, on est à Yerushalayim, on l'amène au Beit HaMikudash. Et on va essayer de ne pas la faire rencontrer là-bas, des gens avec lesquels elle est familière et qui pourraient lui donner des ressources pour résister à la fatigue et aux dissuasions. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas ? En gros, c'est qu'on va lui faire faire une chevoie. Donc on va lui faire une chevoie. Oui, comme c'est marqué dans le Passouk, Et ensuite, elle va dire Amen, Amen. Et comme on l'a vu hier, Amen Me'ichzé, Amen Me'ichachèr. Et après la chevoie, qu'est-ce qu'on fait ? On va écrire ce qui a été oral, on va l'écrire sur une Megillah. Et cette Megillah, donc elle doit être écrite pour cette femme. L'Hishmaa, comme la Gette. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il dit le Rambam dans le Père Gimel, «Milchot sota l'achachète, et il dit «كل les choses qui ont été mis en eux, et tout ce qu'il lui a dit oralement, ça va être écrit. Et tout ce qu'il lui a dit oralement, ça va être écrit. » Donc ça veut dire qu'il a éjuré. Ensuite, on a écrit la Megillah. Pour l'instant, rien n'a été effacé. Il va amener le Kli Kheres. Il va mettre donc de l'eau dedans. Il va mettre de la terre. Et je saute certains passages. Et ensuite, on amène la Mincha. Et on la pose dans la main pour la fatiguer encore un peu plus. Et il la met dans un Kli Charette. Ça veut dire que la Mincha, elle doit être... Ça, c'est un Kli quelconque. Ensuite, il faut le mettre des Kli Charette. Et il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux chevets, etc. Donc ça veut dire, ensuite, il faut boire. Donc on a la chevah, la Megillah, qui a été écrite. Ensuite, on amène le Kli Kheres. Ensuite, on amène cette Mincha. Avec l'eau, donc le Kli Kheres avec l'eau. On amène la Mincha. Et ensuite, il lui fait boire. Et après qu'elle boit avec tout ça. Là, on prend la Mincha. C'est-à-dire que la Mincha, elle n'est offerte qu'après, après qu'elle ait bu. Après qu'elle ait bu. Et après avoir bu, il va faire les Tounoufah. Et là-dessus, le Rambam, il dit Ensuite, il y a une Agacha, etc. Donc ça veut dire qu'on est appris qu'elle ait bu. Mais il faut encore le processus de la Mincha. Et là-dessus, le Rambam ne rapporte pas Bichlal, le Yerushalmi. qui dit qu'il faut qu'il faut que ce soit un Zaken ou que ce soit un... Il y a Kholion qui comprend comme le dernier Tounoufah, c'est le Ficha. Mais là, juste, j'attire votre attention sur une Alaha du Rambam. Le Rambam, il y a deux qui sont très fortes entre le Rambam et le Rambam. Donc quelqu'un, par exemple, qui donne la main à sa fiancée. Il n'est pas marié avec elle. Évidemment, si elle est fiancée, il n'est pas mariée. Elle est encore Nida. Est-ce que ça est sourdé au Raita de donner la main à sa fiancée ou ça est sourdé au Rambam ? Il ne va pas jusqu'au bout. Il est juste, il donne la main à sa fiancée. Est-ce que ça est sourdé au Raita ou à l'issue au Rambam ? Si tu as un Rambam, que donner la main à sa fiancée, évidemment, a fortiori à n'importe quelle autre fille, tant puisqu'elle n'a pas été encore au Bikwé, ça est sourdé au Raita. Est-ce que le Rambam a midi l'autique et vous les galottes et revas ? C'est col qui revas à mes vies, à l'idée, à l'oulal, à la vie de l'idée. C'est-à-dire tout attouchement qui risque de, qui est donc un tougement qui n'a. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est l'issue de Raita, dans l'autique et vous les galottes et revas. C'est-à-dire quelqu'un qui touche, il touche donc affectueusement. Pas affectueusement, vous voyez, c'est pas le mot affectueusement. C'est, c'est, il touche par, par, contact charnel qui, ça c'est l'issue de Raita. D'après le Rambam, le, 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 toucher, tant qu'il n'y avait pas jusqu'au bout, c'est l'issue de Rambam. C'est l'un de Marroya de le Rambam et le Rambam. Là, il faut préciser que d'après le Rambam, pas simplement toucher, c'est l'issue de Raita, mais même quelqu'un qui, parle pour avoir du plaisir à parler. Pas parce qu'il a envie de, de, de connaître la rue, l'emplacement de la rue qu'il recherche. Il parle pour parler. Il rigole, il est né, né. Ça aussi, ça est sur de Raita. Pas simplement toucher. Pourquoi ? Parce que c'est une kirva. Le yessod, il n'est pas touché. Toute kirva qui crée un rapprochement et qui a donc une connotation de proximité qui n'a pas sa place, proximité entre un homme et une femme qui n'est pas la sienne. Ça, ça fait partie de l'histoire de Raita. Où c'est marqué ça ? Lagmara, à la fin de Perik Ben Surer Moré, elle nous parle de quelqu'un qui a, qui était, qui est devenu malade parce qu'il voulait se marier avec une, avec une fille. Et là, il y a, et Lagmara, elle dit, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Les médecins disent-moi, ils pourraient parler avec elle. Je pense qu'il va parler avec elle. Ça va le soulager. Lagmara, elle dit pourquoi ? On comprend. Il y avait deux versions. Est-ce que la jeune fille était eshetiche ou penouilla ? Et Lagmara, elle dit que même si une penouilla, c'est le yubnot yisrael hefker. Le yubnot yisrael ne doit pas être hefker. Le yubnot yisrael, c'est-à-dire que c'est un dibour. Et ça, il y a des oreilles, parce que ça veut dire, là-dessus aussi, il y a un règle qui va aller avant. Pourquoi ? Parce que c'est un rameau, là-bas, il y a des peaux secs, que si on menace un juif, on lui dit, ou tu embrasses la fille ou je te casse la figure ? Tu embrasses ? Ou je te casse la figure ? Il doit se laisser casser la figure. Pourtant, il lui dit juste embrasse-la. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est un yusur de Horaïta. L'autre qui révolte les galotes erva. C'est un vis-à-raïe ou des Gilou et à Raja ? C'est-à-dire que même un vis-à-raïe, ça veut dire que tous les... les dérivés de Gilou et à Raja, qui sont donc l'extension de ces réguliers au cibre et régulièrement ramène le char que d'après le rambam c'est mouvan parce que même parler et arrêt que va lui avoir qu'il fait que parler il ya réglé avant pourquoi si c'était chez tijouan pourquoi parce que ça rentre dans le sourd de l'eau tigre où les galoterva je crois que je vous écoute tout de suite donc ici je vois une rayac que voir du char que lave d'avka touché mais même quelqu'un des fois il dit je parle il parle il parle pourquoi tu parles pour charmer c'est néné de charbet c'est l'aîné de ses proximités qui se créent par la parole ils sont dans la état s'il n'est pas s'il n'est pas néné il n'est pas néné je parle d'un cas où il est bm je sais pas après ça c'est technique avant lui et tu n'as rien pas jeter s'il n'aimé aval c'est l'est l'accent assure ça je dis que c'est ici comme dans tout l'équilibre c'est toujours il est fragile c'est à dire qu'il ya d'une part le devoir d'être courtois mais d'autre part le devoir de ne pas parler en haut de la faute courtois courtois oui mais après parler au delà ça c'est déjà on rentre à l'issueur de raïta commencer à parler à éclater de rire comment comment c'est quelqu'un qui n'est pas sa femme ils aient deux coups qui se rencontrent ils commencent à discuter l'un avec l'un et l'autre avec l'autre n'est rien qu'on prend rien et il a l'intérêt de rien ils éclatent de rire nous ça sort ça en tout cas baïdwagan ça n'a pas sa place et ça il dit pourquoi c'est une sourde à djabah ça n'a pas sa place non plus mais ça c'est bas c'est bon rachem ça c'est à djabah il parle pas avec sa fiancée djabah c'est mis à chez harim d'afrique du nord j'adore mais en tout cas en tout cas c'est du cas c'est ça c'est le yessod ça c'est le yessod de l'autique révolée galautaire 20 ça c'est pas chute la l'achat n'y fsag dans le shulkhana oukheven aezer siman khaf alef comme le rambam khaf khaf alef comme le rambam que n'importe quel attouchement ou même parler ouais ça yessod de horeita ceci étant et il ya un cas d'autres cas dans le shulkhana oukhe siman kouf tzadiké après un mezzah il touche il peut toucher enfin bah il 40 il faut faire attention au mezzah etc mais normalement un mezzah il peut toucher match parce qu'il y en a qui prennent les gants ils prennent les gants et s'il n'y a pas le vent le vent il est que c'est pas il touche pas avec une avec une connotation de 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 plaisir de kirouf c'est il touche professionnellement encore une fois je dis il faut faire attention qu'elle met ça et c'est val baykaron touché pour ça c'est moutin comme ça c'est marqué dans le shulkhana le bar à nab et youssef il dit il va plus loin mara nab et youssef il dit que que un mari dont la femme est en danger ça s'agit du chat sous de chanau dans ce même côté du caillir et des à la fin des yeux que des gars un mari dont la femme est en danger et il a besoin de lui prendre le pouls pour etc il dit il faut pas il faut pas parce qu'on craint que comme le mari c'est sa femme asie qu'il est qu'il ait quelque chose il craint et craint qu'il ait des mauvaises marches à vote et c'est ça, il faut le méciter y doit le sauver mais oui mais elle va toucher la risque d'avoir des mauvaises marches à vote oui même pas il va toucher la risque d'avoir des mauvaises marches à vote ah c'est ça, elle dit qu'un et qu'elle n'i donne, on parle qu'elle n'aide oui, elle dit pas elle dit ça, elle dit un à l'éterreur qui a dit qu'elle ne fait pas oui non ça, ça a pas une chose de chauté c'était lui qui n'a sous-faire mais justement parce que elle ne touche pas bon mais ça c'est pas ça c'est il faut le mécit il doit le sauver il doit la sauver qu'à l'écart je disais ça il faut savoir mais c'est entre nous qu'il y en a qui se sont appuyés sur cette soirée donc ça c'est pas chaud touché c'est pas bête c'est maïsso j'ai lâché là qu'est ce qui motive c'était toujours quel est le ressenti au moment où tout ce qu'elle a ressenti au moment où on parle est ce qu'on cherche à charmer à plaire à faire des blagues pour paraître c'est attention colpalim et il y en a qui ceux qui ont dit dans certains endroits du monde en allemagne surtout ils disent que serrer la main une femme c'est pas c'est pas ils sont dehors état c'est pas ils sont pourquoi quand on sert la main c'est pas un attouchement de kirwa c'est une forme de salutation et donc c'est pas avant les mains assez jamais on fait ça pourquoi jamais on fait ça parce que personne ne peut dire avec certitude que quand ils serrent la main il n'y a pas de y'a pas de hana et donc quelle première fois première fois de que quoi que quoi que quoi il lui a serré la main il a serré la main c'est pas on sert pas la main sert pas la main djirban serré la main jamais elle n'en sert pas la main pourquoi parce que parce que parce que parce que il ya un rachage donc le cohen qui touche les mains de la femme caméra et dès que c'est pas un dehors état parce qu'il le fait il le fait dans l'intensité du lot de l'instant qu'un ira et qu'il y avait voilà comme le médecin exactement c'est vrai là donc mais il a là dessus ya pas de lisseur de raïda même s'il faut être vigilant au chalmi relève rama me ramène pas sûr au chalmi mais comme c'est pas un attouchement qui a qui est motivé par quoi que ce soit et c'est à l'instant dans l'intensité de l'instant là dessus qu'un ira et que on n'est pas recherche voilà pourquoi il pouvait mettre sa main sous la main de la femme au moment de la tenufa de la milchat sota il a touni bon chasham eze nes Merci.